... Accompagné du bruit des chaînes et assuré par un harnais de sécurité, Cyril Llorins descend dans les entrailles du barrage de Tolles. L'ouvrage est composé d'une multitude de galeries et de tunnels nécessaires à son entretien. Car avant de produire de l'électricité, les agents d'EDF doivent vérifier en permanence l'état de sécurité de la retenue. Nous sommes ici au cœur du barrage et cet outil de mesure donne des informations indispensables. Ce pendule va nous permettre de vérifier le comportement et l'inclinaison du barrage entre ces voûtes pour comprendre un peu son comportement tout au long de l'année. Il bouge et il vit toute l'année et nous on s'assure que les mouvements sont dans les tolérances qui sont acceptables. Quand on réalise ces mesures, immédiatement on les rentre dans un logiciel informatique, on fait une première analyse et derrière c'est transmis à nos experts qui vont faire une analyse pour confirmer nos résultats. Le site est truffé d'instruments de sûreté. Ils permettent de mesurer les mouvements ou le débit du barrage. L'idée est de prévenir tout risque pour la population résidant en aval. On a un dispositif d'urgence, on a un plan d'alerte qui permettrait d'alerter la population en cas de risque particulier. Et donc c'est bien pour ça que l'on fait toute cette scultation pour justement devancer le risque. Avec ses 87 mètres de hauteur, Tolle dispose de la plus grande capacité de stockage de l'île. 34 millions de mètres cubes sont retenus par le barrage. Une eau dont la destination première est de produire de l'électricité. Et tout se passe plusieurs kilomètres en aval. Au bout de cette galerie creusée dans la roche se trouve la seule usine enterrée de Corse. Après avoir parcouru un kilomètre dans une conduite forcée, l'eau devient enfin ici un moyen de production. L'eau arrive du barrage de Tolle en traversant 900 mètres de galerie, puis rentre dans cette conduite forcée qui emmène l'eau jusqu'à l'usine de Tolle, une usine de 20 mégawatts. L'eau arrive exactement à cet endroit. Depuis Ajaccio, on demande de l'énergie, on appuie sur un bouton, ça ouvre cette vanne qui envoie l'eau jusqu'à la turbine qui se trouve ici. Cette turbine va se mettre en rotation et va mettre en rotation derrière une ligne d'armes qui va t'entraîner ici un alternateur. Cet alternateur va produire 9 mégawatts et va envoyer toute l'énergie dans le poste haute tension qui va être élevé pour envoyer 90 000 volts sur le réseau. Après avoir été turbiné, l'eau du Prounet y est entièrement rendue à la rivière. La production hydroélectrique est la première source d'énergie renouvelable de Corse et représente 25% du mix énergétique insulaire. Pour EDF, en plus d'être verte, l'énergie hydraulique présente un autre avantage conséquent. L'hydraulique est notre moyen de production le plus souple et le plus réactif. Il faut savoir que par rapport à d'autres moyens de production qui mettent plusieurs minutes pour être couplés au réseau et pour délivrer leur pleine puissance, quand on a un groupe hydraulique comme ceux qui sont derrière, c'est en quelques minutes, en 3 minutes, qu'on peut avoir la pleine puissance couplée au réseau. Car la production du barrage de Tolle s'insère dans un réseau bien plus vaste. Comme les autres retenus, elle est commandée depuis Ajaccio et cette salle de dispatching. Les Italiens avaient nous appelé pour dire qu'ils avaient besoin de faire une intervention à Codron Janus. Donc on va arrêter la station de conversion à 14h30 pour à peu près une demi-heure. Demi-heure, ok. Très bien. Se relayant 24h sur 24, les agents veillent à l'approvisionnement énergétique de l'île et surveillent en temps réel l'état des barrages. Notre mission principale est d'assurer l'équilibre offre-demande. C'est-à-dire qu'on adapte les moyens de production à la consommation et on assure aussi la surveillance du réseau. Le réseau électrique Corse connaît de fortes tensions durant la période estivale. S'il devient de plus en plus difficile de les remplir l'hiver, les barrages demeurent un outil crucial tout au long de l'été. Cet hiver, l'enneigement a été extrêmement déficitaire et ça fait plusieurs mois maintenant qu'il ne pleut pas. Donc on a eu une gestion extrêmement prudente de nos stocks. On a très peu utilisé l'hydroélectricité pour aborder l'été avec des retenues à leur niveau maximal. Parce qu'il faut savoir que l'été, en plus de servir pour produire de l'énergie, cette eau est aussi restituée pour l'eau potable et pour l'eau agricole. Comme à Tôles, trois autres barrages sont exploités par EDF à travers l'île. Autant d'équipements stratégiques à l'heure où l'énergie représente un enjeu central à l'échelle planétaire. Sous-titrage ST' 501